Bonjour Chege, comment allez-vous ? Ça va bien, tout de même. Oui, on est venu à votre rencontre aujourd'hui, justement dans le cadre de la production de votre dernier film. D'abord, avant tout, qui êtes-vous ? Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Je présente Chege à Bruxelles. Je m'occupe d'une boîte de développement artistique qui évolue dans le milieu musical, du textile et du cinéma. On vient vous parler de votre film, mais c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et présentez-nous un peu le film. De quoi ça parle ? Ça parle de la naissance, entre guillemets, d'égalité entre l'homme et la femme. Justement, dans le film, je jouais le rôle de Massé, à qui on annonce qu'il va être père et qu'il va devoir jouer le rôle un peu de la mère. Comment avez-vous préparé ce rôle ? Êtes-vous pas vous-même ? Non, mais je suis tonton de plusieurs nièces et neveux. Et justement, ce rôle, vous êtes inspiré de ce que vous avez à l'intérieur de vous-même ? Je suis inspiré de ma vie de tous les jours. Quelle est votre formation d'acteur ? Au début, le fait de jouer, ça m'est venu par rapport à... Déjà, j'aime bien discuter du cinéma. Un acteur qui m'a vraiment poussé à jouer, c'est l'assure d'Elsa Washington. Qui par la suite, j'ai participé à un court-métrage. Mon premier court-métrage, je suis fier de mon fils, de Val d'Homme. Après cette projection-là, j'ai eu des bons retours. Par la suite, j'ai un ami, Félix, qui m'a indiqué qu'il y avait un casting pour Bonnet 13 d'Ultimatum. Ça, c'était vraiment mon premier casting dans le monde du cinéma. Je suis allé et que j'ai été pris. J'ai fait encore un plaisir vraiment à... Et justement, parce que c'est bon, je suis fier de mon fils. Mais dans le cas, un peu de Bonnet 13, et aussi, je suis fier de mon fils. Et aussi, c'est un court-métrage que j'ai vu voir, dans lequel j'ai joué un rôle, le balayeur et le travesti. Un genre de travaux en balai. En fait, c'était sous... C'était sous... C'était sous... D'influence. C'était un festival où on avait 48 heures pour écrire, monter une scène, et dans le cadre d'un festival. Et justement, ce qui est intéressant dans le film La Naissance, c'est que... Bien que les autres films dans lesquels vous avez joué les autres rôles que vous avez faits ne sont pas exactement les mêmes. Celui-là, je trouve que c'est un rôle neutre. Ça veut dire que... Par exemple, dans Bonnet 13, c'était un Rasta. Dans mon fils, vous jouez le rôle d'un policier Rasta. Là, on vous a demandé ce que j'ai fait de jouer le rôle d'un père. Ce rôle neutre automatique, c'est pas non ? Justement, est-ce que ça vous change pas de tout ce que vous avez fait ? Ça change énormément. On va mettre côtoyer un rôle différent, sortir du cliché Rasta... Sortir du cliché du... De l'acteur noir qui joue le rôle forcément, La Noire ou la Rasta qui joue le rôle d'un Rasta et qui fume des grosses dames. C'est pour ça que, lorsque l'organisateur nous a appelé, j'ai tout d'accepter sauter sur la page. Quel rôle que Shiger rêverait de jouer ? Moi, dans ma tête, je suis... Comme Peter Pan, je suis un gamin. Ce serait vraiment un rôle d'action, de fiction. Jouer le rôle d'un mutant, un film qui se passe dans une autre époque, où tu es vraiment costumé, maquillé, vraiment changé de facieste. Mais tout en étant un rôle assez logique, avec une bonne morale. J'ai vraiment m'amusé. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous. Pour la prochaine fois, comme on a l'habitude d'essayer de suivre aussi les acteurs ou les artistes qu'on interviewe, dans une carrière, je pense qu'on sera amené à se revoir. Je pense aussi. Très bien sûr. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. C'est rien. 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 C'est rien.